La rue est passionnée de cuisine multiculturelle. Salam alaykoum chef Sophia. Aleykoum salam Fatou. Comment tu vas ? Bienvenue dans notre cuisine. Merci beaucoup. Alors dites-nous chef, aujourd'hui nous aurons quoi comme menu ? Alors aujourd'hui on va faire un mafé de cajou. C'est un peu comme le mafé ou la sauce arachide locale. C'est juste que ça va être fait à base de noix de cajou. D'accord. Alors dites-nous chef, pour réaliser cette recette, de quoi avons-nous réellement besoin ? Alors pour commencer, il nous faut une protéine, donc ça peut être du poisson, du bœuf ou du poulet comme moi j'ai choisi. Et donc il nous faut des oignons, des tomates et comme on part sur un mafé, donc les traditionnels légumes, donc carottes, patates douces et choux. D'accord. On aura du poivre, du sel, de la poudre de crevettes, donc des crevettes séchées et écrasées. D'accord. Un petit peu de concentré de tomates et bien sûr la star du jour, de la pâte de cajou. D'accord. Maintenant je voulais savoir en fait, concernant la poudre de crevettes, on peut la remplacer par la poudre de poisson ? On peut la remplacer par la poudre de poisson. On peut s'abstenir aussi si on est allergique. Il faut savoir que justement la crevette est un allergène très répandu. D'accord. Donc pour ceux qui se savent allergiques, ils peuvent juste le supprimer et de toute façon tout ça c'est assez aromatisé pour donner quelque chose de bon. D'accord. Mais l'huile est-il utile pour cette recette ? Oui, toujours. On a toujours un petit peu d'huile végétale, c'est la base pour pratiquement toutes les recettes qu'on fait. Parce que généralement lorsqu'on fait la pâte d'arachide, je pense que l'arachide a déjà son huile naturelle qui ressort autour de la pâte. Oui, c'est une huile, si on voit, elle a un petit côté liquide, donc c'est vrai qu'elle a du gras naturel déjà. Mais vu qu'on va faire une recette un petit peu plus en plein en sauce, donc un petit peu de matière grasse pour faire revenir les ingrédients, bien sûr, mais de façon convenable, ça ne dérange pas. D'accord. Maintenant que nous avons tout à notre disposition, on passe à la phase de la préparation. Merci. 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 Nos ingrédients sont tous découpés, alors nous passons directement à la cuisson. Tout à fait, tu veux bien me passer une casserole, s'il te plaît ? Merci. Alors du coup, on va faire revenir les oignons, les tomates, le poulet. On va rajouter l'assaisonnement, la frac de cajou et ensuite on pourra rajouter les légumes. D'accord. Merci. 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 On va rajouter le poulet. D'accord. OK. Merci. Ensuite, notre assaisonnement du coup. Comme on avait dit, du sel, le poivre, les crevettes séchées, on va faire revenir un tout petit peu, rajouter le concentré de tomate et la pâte de cajou. D'accord. Donc vous disiez que la poudre des crevettes séchées est totalement facultative ? Oui, elle est facultative. Si on ne supporte pas ou si on sait qu'on est allergique, on peut s'en passer. D'accord. Donc là, comme je te disais, on va rajouter la pâte de cajou. D'accord, justement. Exactement. Je sais qu'il y a des personnes qui la diluent, donc la pâte d'arachide poux, la pâte de cajou qui la diluent dans de l'eau d'abord. Là, c'est un produit qui a été manufacturé. Je sais que je n'ai pas de problème de sable et je sais que je peux me permettre d'en mettre directement dans ma sauce. Ça ne va pas changer le goût, au contraire, ça sera tout aussi bon. C'est bon à savoir parce qu'avec la pâte d'arachide, vous êtes sûre de manger au moins du sable parce qu'il y a toujours des résidus de sable. Exactement. Là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en Afrique, on a de plus en plus de produits qui sont manufacturés, qui respectent les normes d'hygiène. Et donc, on ne s'inquiète pas trop, en tout cas, de manger du sable ou des impuretés. Donc là, on va diluer la pâte de cajou avec l'huile et avec les oignons et les tomates. On va rajouter juste une cuillère de concentré de tomate pour un peu quand pour obtenir en renfort de la tomate fraîche. D'accord. Et on va mettre un petit peu d'eau. Et ensuite, on pourra... Voilà, c'est ça. On va rajouter un petit peu d'eau, mais vraiment... Oui, s'il te plaît. D'accord. Et là, lorsqu'on va rajouter de l'eau, vu que le poulet et les légumes, ce n'est pas le même temps de cuisson, on va attendre une dizaine de minutes et là, on pourra rajouter nos légumes. D'accord. C'est déjà tout beau, hein ? C'est déjà bon. Et si tu sens, je ne sais pas personnellement, je sens par exemple la poudre de crevettes que j'aime bien. Après, c'est vraiment un choix personnel, comme j'ai dit. Oui, donc là, on va fermer, laisser reposer 10 minutes et rajouter nos légumes. D'accord. Donc là, après 10 minutes, déjà, le poulet, il a commencé à pré-cuire. On peut rajouter nos légumes. D'accord. Donc, on a la patate douce. Patate douce ? Oui. Nos carottes. Nos carottes. Et les choux. Et les choux. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on les met et on laisse tout ça mijoter gentiment avec amour pendant 30 à 40 minutes. Je pense que ça, c'est une bonne astuce que toutes les mamans connaissent. Lorsque le gras commence à remonter, on sait que notre sauce, en tout cas que le mafé, est prêt. Surtout lorsque l'huile remonte à masque presse. Exactement, voilà. Et donc, lorsque l'huile sera remontée, on vérifie quand même la cuisson du poulet. Mais si l'huile est remontée, c'est que ça a mijoté assez longtemps pour que tout soit cuit. Également, s'il y a un lieu de ratifier l'assaisonnement, on peut ajouter... Oui, exactement. Toujours en dernier moment, on goutte, on ratifie l'assaisonnement. Mais là, j'entends un bruit. Est-ce que vous entendez ? Oui, j'entends, c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Et d'ailleurs, j'espère que ça ne dérange pas trop nos téléspectateurs. Mais pour des raisons de sécurité, lorsqu'on cuisine dans une cuisine professionnelle, on a ce qu'on appelle une hotte. C'est un peu comme une cheminée, donc qui aspire toutes les odeurs, la chaleur et si jamais il y a de la fumée. Vu qu'en cuisine professionnelle, il y a souvent une salle juste à côté, pour ne pas qu'ils reçoivent la chaleur et les odeurs, on a une hotte qui aspire. Donc, ça peut faire un peu de bruit. D'accord, c'est bien compris. On laisse mijoter la sauce pendant 40 minutes et on revient juste après la pluie. A tout de suite. Albaïan vous propose ce mois de ramadan un programme unique et diversifié. Allons à l'IFTAR, la quotidienne qui vous accompagne de 17 heures à la rupture. Après 40 minutes, notre sauce est visiblement prête. Il y a une bonne odeur qui flotte dans l'air. Alors dites-nous chef, c'est quoi l'étape suivante ? Alors l'étape suivante ?